salut salut chers combattants c'est le valin de yinghi bonjour bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez bien évidemment où je me trouve en ce moment c'est bel et bien bonsoir vous voyez qu'il fait sombre ou noir tout autour de moi alors ce soir nous allons parler de l'arrestation de du grand et vaillant combattant et ça m'a blaise une fois de plus notre camarade de lutte s'est fait embastiller par la milice sardinade vous vous souvenez de ce commissaire de police qui a tiré si des manifestants à bout portant n'est ce pas qui a tiré sur des manifestants aux mains nues en janvier 2019 je crois ce 26 janvier alors que il y avait un ultimatum et l'avertissement qui avait été donné par la brigade anti sardinade notamment à calibri calibro menaçant de venger toute personne qui serait victime de de brutalité policière d'attaque d'arrestation arbitraire ce même commissaire ce même commissaire on se dit parfois que les gens apprennent de leurs erreurs où les gens mûrissent où ça s'agisse avec n'est ce pas le temps mais en sardinavie vous savez c'est très difficile les sardinards eux ils ne s'agissent presque jamais les sardinards ils ne s'agissent jamais comme vous le constatez ils ont donc arrêté et sa main et l'ont amené dans une destination inconnue ils ont amené sa main dans une destination inconnue pour rien une fois de plus pour rien parce que quand vous le constatez vous même chaque citoyen camerounais est libre de prendre part n'est ce pas à l'élection du maire chaque citoyen camerounais est libre de prendre part à l'élection du maire le maire n'est ce pas de la ville de douala elle est celui là qui va servir les habitants de la ville de douala et il est de l'intérêt de ses habitants non pas seulement de montrer un intérêt mais également d'assister physiquement à l'élection du maire parce que tout ceci concourt n'est ce pas à donner un saut de transparence populaire un saut de comment je peux dire ça un saut de transparence un saut n'est ce pas de 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 vérité un saut n'est ce pas d'approbation finale à un scrutin rendre le scrutin public parce que le scrutin du maire l'élection du maire est public c'est comme un conseil extraordinaire mais dans des conseils au conseil municipal les habitants ont le droit d'y assister bien que les policiers disent à essama qu'il a le droit d'assister à cette élection et lui disent que la priorité est donnée au la priorité est donnée à qui au conseil municipaux alors que les conseils municipaux étaient dans la salle et d'ailleurs il y a normalement une place qui est réservée pour le public si la place pour le public est déjà saturé alors le public n'y va plus on n'accepte plus les gens là-bas mais tel n'était pas le cas simplement on lui a donné une raison fallacieuse en disant écoutez nous donnons la priorité d'abord aux conseils municipaux alors qu'il y avait des gens dans cette salle qui n'étaient pas les conseils municipaux oui il y en avait dans cette salle qui n'étaient pas les conseils municipaux alors monsieur sama il n'a pas brutaliser qui que ce soit il était n'est ce pas en train de raisonner ces quelques policiers qui étaient en face de lui et qui l'empêchait visiblement de rejoindre n'est ce pas le lieu des débats ou bien la salle dans laquelle le vote se tenait ce qui est curieux avec ses sardinats c'est que monsieur et sama est quand même un un homme politique il est quand même un homme public dont il jouit d'une certaine popularité et il jouit d'une certaine reconnaissance sur le plan national et sur le plan international le régime de yaoundé est déjà dans une bataille est déjà dans le collimateur de human rights watch mais ces sardinats qui n'ont pas de tête n'arrivent même pas à comprendre qu'il s'agit là des droits de l'homme et que oui il le rend encore plus évident qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme parce que le motif ou les motifs pour son arrestation ne valent pas la peine n'existe pas donc on arrête un individu abusivement sans qu'il ait commis un délit et on le transporte vers une destination inconnue là encore en violation flagrant n'est ce pas de ces droits en tant que citoyen en tant que personne donc et demain qu'un humain watch pas écrire ils vont dire qu'il ya des gens qui veulent déstabiliser le camoun entre nous qui sont les plus grands déstabilisateurs de ce pays entre nous essayons d'être sérieux ne serait-ce que pour une minute qui sont les grandes déstabilisateurs de ce pays est celui qui ne vient aucune loi et qui voit ses droits violés partout n'importe comment par n'importe qui simplement parce qu'ils prétendent avoir le pouvoir simplement parce qu'ils se disent les élus ou des personnes privilégiées disons le comme ça des personnes qui ont l'aval de du dictateur des personnes qui sont couvertes des personnes qui sont couvertes par le dictateur et donc comme ça on peut arrêter un essama qui va à ses occupations qui ne vient aucune loi mais on l'arrête simplement parce que on ne voudrait pas que et ça m'a assiste à cette fourberie qu'on a appelé élection à cette autre mascarade qu'on a appelé élection parce que les sardinards n'étant pas soucieux de doter l'élection du maire de douala d'un quelconque saut de transparence jugeait donc nécessaire d'écarter toute personne qui pouvait exposer n'est ce pas la mascarade qui se tenait là bas celle que certains ont appelé abusivement élection du maire il n'y avait aucunement élection monsieur tonga a été nommé par yaoundé et les électeurs les électeurs n'avait pas le libre choix de leur candidat ou alors les candidats n'avait pas le pouvoir de se présenter il fallait obtenir ce pouvoir du parti pour se présenter même comme candidat et donc on a sélectionné le vainqueur et on a fait semblant de passer à une élection au point où l'adversaire de c'est un gars qui est monsieur mal à pas c'est désisté ouvertement et grossièrement a refusé de se représenter parce que il aurait compris nous dit on que les carottes étaient cuites donc yaoundé le secrétaire général du rdpc avait déjà choisi leur candidat et dont monsieur mal à pas avait perdu l'élection senti tout soit y prendre part dont il avait perdu l'élection à l'avance voilà la démocratie bienvenue à la décentralisation bienvenue au pouvoir local aux décisions locales mon dieu c'est pas possible il dit on a même fait quoi pour mériter cette merde si on a même fait quoi pour mériter ce complot de fainéant on a fait quoi pour mériter une telle galère psychologique morale et physique on nous parle d'élections qui sont supposés décentraliser un pouvoir mais des élections où la personne qui choisit l'élu n'est pas habilité à voter la personne qui choisit l'élu pour les candidats est illégitime et illégal on nous parle d'accélérer la décentralisation voilà comment on accélère la décentralisation oh mon dieu qu'est-ce que c'est pénible d'être camerounais qu'est-ce que c'est pénible de se faire appeler camerounais c'est quand même ridicule ridicule et de sur quoi ils doivent arrêter notre ami et camarade Blaise et Saman dans le but de vouloir cacher ce qui se trame alors que depuis hier l'élection d'un maire qui n'aurait même pas pris une heure de temps l'élection d'un maire ça n'aurait même pas pris une heure de temps une heure de temps c'est trop on connait les conseillers municipaux chacun vient là il se présente il a son bulletin de vote il récupère son bulletin de vote et puis il va à l'urne et puis fait son vote et puis c'est tout c'est bon on a déjà le maire dans un pays normal dans un système normal mais puisque le Cameroun n'est pas normal alors on se retrouve là 24 heures après dans une situation de blocus ou de blocage total où rien n'avance rien ne bouge pourquoi ? parce que les élus qui sont supposés être libres ne le sont pas ils sont mandatés et ils sont comment je peux dire ils sont n'est-ce pas commandés on leur impose une certaine conduite on leur impose un certain scénario et donc ce n'est pas possible de dire là qu'on a vécu quelque chose de démocratique non ? on a vécu n'est-ce pas les les affres d'une dictature on a vécu là la symbolique même de la dictature la dictature reptilienne dictature de monsieur Bia excusez-moi pour ceux qui sont connectés sur facebook le bras est tombé vous allez m'excuser pour cela on a vécu là une tricherie à ciel ouvert les sardinats ne se cachent même plus pour faire leur bêtise ils ne se cachent même plus tout ce qu'on leur demande libérer et ça m'a et ça m'a rien à voir avec vos conneries un peu comme Paul Chuta on aimerait voir quel motif vous allez lui donner trouble à l'ordre public il a troublé quel ordre public où est-ce qu'il a troublé l'ordre public vous allez lui donner vous allez le jeter en prison pourquoi pourquoi allez-vous le jeter en prison alors là il y a une information qui vient qui n'est pas confirmée Donald Donald de valeur Wandy qui dit breaking news et ça m'a été libéré mais son téléphone a été détruit voilà un pays oui on va mettre ça en ligne on va partager ça sur twitter on va partager ça sur facebook comme cela tout le monde saura human rights watch saura amnissi international saura et toutes les organisations de défense des droits de l'homme le seront puisque c'est ce que vous voulez les sardinats et après vous aurez des bonnes raisons pour aller donc sur la télévision du village et dire écoutez il y a des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun parce qu'ils disent ce que nous nous faisons ici là ils disent ils parlent des violations des droits de l'homme dont nous sommes les auteurs dans ce pays et ça c'est une tentative de déstabilisation comme vous avez l'habitude de le dire c'était le balai de Yingila je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont suivi l'espace direct je vais vous quitter autant sur facebook et sur youtube puisqu'on était là en duplex je vais vous quitter bonne soirée à vous et si ça m'a été libéré tu ne sais pas plus que dans ce pays là si ça se passe dans un pays de droits de l'homme son téléphone lui sera remboursé il est inacceptable que n'est-ce pas un individu s'accapare de votre téléphone ou le casse ou le détruise il paye qu'il soit policier commissaire gendarme militaire procureur il paye c'est tout j'en ai terminé pour ce soir c'était le balai de Yingila bye bye merci